Qu'est-ce que c'est pour la candidature de Macky Sall ? Quel destin ? Il faut voir son parcours, la fulgurance, tous les combats qu'il a menés. Au départ, il a été manipulé, mais il a montré qu'il est très fort politique, très intelligent et très courageux. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. L'Afrique, Mali et ailleurs, il y a d'autres missions. Aujourd'hui, on a vu les tensions, on est à deux doigts d'une troisième guerre mondiale. La surenchère augmente de plus en plus. L'Afrique a besoin de nouveaux visages. On avait ces gens-là, il n'y en a plus, les bacheliers ont plus de l'âge, mais c'est le visage de Macky Sall, ce sont ces gens-là qui doivent monter. Il est encore temps, je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire. Et je pense qu'il faut continuer ses projets. Je pense que le Sénégal va continuer à survivre. On saura ce qu'on lui doit. L'histoire lui rendra ce qu'il doit. Et c'est ce qu'on lui doit. Il continue à vivre. Il continue à vivre. Il continue à vivre. Il continue à avancer dans la tolérance, dans la paix, dans le respect de l'autre, dans l'entente entre les ethnies, dans le respect des conflits, dans le respect de nos équilibres, parce qu'on en a besoin. parce qu'il y a l'ébile de notre révolu. Le gaz qui va nous amener presque 1 000 milliards supplémentaires sur notre budget. On a voté le premier budget avec le gaz, le fer du Falemé, le zircon. On a tout pour changer ce pays-là. Et je pense que l'on lui m'ait difficulté.